J'ai connu Maïmouna à travers ses écrits, quand il s'est agi d'évaluer son texte, de le remettre à mes équipes pour fabriquer le livre, parce que nous sommes aussi une fabrique de livres. Mais je connais davantage aujourd'hui Maïmouna en voyant le public qui constitue ses invités. C'est un monde où les choses et les idées s'agitent, un monde où on essaie de faire bouger les lignes. Le doyen Saïba Traoré a dit tout à l'heure que Maïmouna est une fille de son temps. Le monde a migré et le monde a migré dans une sorte de toile qui est devenue une sorte de village où, que l'on soit à Kunikoro, où que l'on soit au Hampton à New York, où que l'on soit à l'université de Nagoya au Japon, on a la possibilité d'échanger, on a la possibilité de faire bouger les lignes. Et en cela, Maïmouna en est une actrice. Et c'est là où les choses se rejoignent dans ce que fait Maïmouna et ce que nous on fait au niveau de l'armat en Sénégal. Notre rôle n'est rien d'autre que d'essayer d'être une sorte de passeur d'idées. Nous essayons de faire bouger les lignes à notre manière, à travers cette chose qu'est le livre, à travers cette chose qu'est le savoir, et l'armat en Sénégal, et cet outil à la disposition des Sénégalais, des Africains, qui ont envie de partager un vécu, une expérience, une idée. Et en cela, Maïmouna, j'ose espérer que ce texte n'est que le premier d'une longue liste. Autorisez-moi, avant de vous rendre le micro, de remercier un autre mentor à vous, par lequel le livre est passé. Je veux parler de votre père, le doyen Momoduchor, ici présent. Le doyen Momoduchor a été une sorte de vigie pour Maïmouna. Il a toqué à toutes les portes pour que le texte soit publié. Il porte cette affection qui va au-delà de la paternité. Il y a une sorte de fusion entre les deux. Maïmouna, je l'ai vu après que le livre ait été publié. Son père a été celui qui a fait tout le travail de suivi pour que le livre paraisse. Tant au Momoduchor, que Dieu vous garde encore longtemps devant votre famille, et surtout que vous continuiez à les accompagner. Je vous remercie tous d'être là. J'ai vu mon ami Eliman Abikan, un autre agitateur, dont on est toujours fiers du travail que tu es en train de faire, mon cher. Car là, tu donnes le courage et surtout la bonne santé de continuer à faire ce travail. Le pays, l'Afrique, le monde a besoin de gens comme toi. Et en citant nommément Eliman Abikan, je pense à tous ces acteurs de la société civile qui, chacun dans son coin, fait le travail qu'il doit être fait. On est dans un monde où, si chacun faisait ce qu'il avait à faire, nous serions un paradis sur terre. Et en cela, Maïm Mouna, continuez à avoir comme seule frontière la limite de vos rêves. Merci. Rêvez, continuez à être folle, continuez à faire de grandes choses. Et il n'y a pas de raison que le monde ne change pas. Telle est ma conviction. Sur ce, Madame la maîtresse de cérémonie, je vous rends le micro et m'excuse d'avoir été long. Et réitère encore mes excuses de tenir la cérémonie dans ce travail. Merci. Ça va ? Vous m'entendez ? Augmente à fond un peu. D'accord. Donc du coup, j'ai dédié mon livre à une dame. Je tiens beaucoup à elle, même si on ne se voit pas ou on ne s'entend pas très souvent. Mais pour moi, ce n'est pas ce qui compte. Ce n'est pas parce qu'on traîne tout le temps avec des gens que c'est forcément nos amis. Donc cette dame-là, je l'ai connue très tôt quand j'étais toute petite. Donc du coup, j'ai eu une image d'une femme naturelle, sans artifices, qui n'était pas dans les artifices des femmes, Bokulwonnatu, Dutoksybuntukergi, tout ça. Moi, je vais garder cette image d'elle. Du coup, quand je suis partie en France et que j'étais en laboratoire, j'ai une fois été invitée au Kenya pour participer à une formation. C'était un séminaire sur le genre dans le monde agricole. Donc du coup, quand je suis venue à l'aéroport de Nairobi, la personne qui était venue me chercher m'avait demandé si je connaissais Benjé Faye. Je me suis dit, mais comment ça se fait ? Donc du coup, j'ai dit, oui, mais c'est quoi le lien en fait ? Du coup, la personne me dit, mais c'est la Sénégalaise depuis 20 ans qui est venue participer à ce séminaire. Je me suis demandé, mais c'était quoi ce hasard ? Et puis après, j'ai laissé tomber. Je suis revenue en France, je suis partie en Bretagne. Et par hasard, le premier laboratoire auquel j'ai participé, enfin le premier séminaire, toujours sur les questions agricoles, j'ai trouvé deux chercheurs qui travaillaient sur les écrits de Benjé Faye. Et je me suis dit, mais comment ça se fait ? Soit elle me suit, soit il y a quelque chose, quoi. Donc du coup, j'ai commencé à me défaire de l'image de Benjé Faye, de cette dame casanière qui ne s'occupait que de sa famille, que de ses propres affaires. J'ai commencé à m'intéresser à la Benjé Faye intellectuelle qui produit des articles scientifiques que je ne connaissais vraiment pas du tout, alors que voilà, c'est quelque chose qui m'impressionne. C'est quelque chose que j'aime, mais vraiment, alors que je n'ai pas connu cette facette de la dame. Ça m'a vraiment marquée. Et je trouve qu'il y a beaucoup de femmes comme ça au Sénégal. Il y a beaucoup de personnes aspirantes qu'on ne connaît pas et qu'on ne risque pas de célébrer. Parce que voilà, malgré que nous soyons un pays, un peuple posthume, il faut connaître la personne pour la célébrer. On ne connaît pas Benjé Faye. J'ai décidé de lui dédier mon livre, que ce soit la récompense de toutes ses valeurs. Voilà, j'ai dédié mon livre à Benjé Faye pour lui dire combien elle m'a inspirée en France, là où je suis présentement. Parce qu'il y a eu des moments où j'ai décidé de lâcher la thèse, justement parce que ça coûte cher en argent, mais aussi en émotion. Je pense que les chercheurs en savent quelque chose. Mais à chaque fois que je pense à elle, à tout ce qu'elle a fait comme trajectoire, je me suis dit, mais pourquoi pas ? En plus, c'est quelqu'un que je connais, que j'ai tout le temps côtoyé. Du coup, j'ai décidé de dédier mon livre à Benjé Faye pour lui dire à quel point elle m'a inspirée, à quel point je l'aime. Mais je vous assure que ce n'est pas parce que le docteur Men qui s'y présente est ma maman, mais je crois qu'elle a tapé à la bonne fois. Elle est une maman dévouée, mais aussi une travailleuse acharnée. Quand j'entends toujours Salyomane dire, je vous assure que je viens de loin, moi je pense toujours à mes deux parents, quand ils prononcent cela. J'ai deux parents formidables qui viennent de très, très, très loin. Ma maman a exercé la tâche de ménagère. Elle a été ménagère à Saint-Louis pendant qu'elle faisait son lycée. Elle ne mangeait pas à sa fin, mais elle a toujours gardé le courage, le rêve d'aller loin. Elle nous inspire tous. J'ai un frère et une soeur, mais franchement, on n'ose pas le faire autrement. On n'ose pas ne pas être excellents partout où on parle. Parce que nos deux parents, spécialement, surtout, peut-être, particulièrement, je veux dire, ma maman ici présente, représentent beaucoup. dès qu'on sort, dès qu'on entre dans la vie professionnelle, à l'école, partout, on ne peut pas faire autre que, on ne peut pas incarner autre chose que l'excellence. Donc, je disais tout à l'heure que, je vais faire une petite précision, parce que, même là, Docteur Mec, ici présente. Ton conseil va travailler, il a dit, il l'a un peu brossé. Peut-être que vous n'êtes pas féministe à ses yeux, mais ma maman n'est pas une féministe à mes yeux et aux yeux du monde. Elle est, elle prône, elle est pour l'excellence. Elle est pour l'excellence. Quand elle travaillait et qu'elle se battait, ce n'est pas parce qu'elle voulait occuper la place des hommes, mais elle voulait occuper la place qu'elle méritait. Le monde. Le mérite, le mérite est très important et il faut le souligner. Dans votre livre, Ami Ngai, c'est imposé parce qu'elle a du mérite. Elle n'a pas mis en avant sa beauté ni ses formes. Elle a mis en avant ses compétences. Vous avez si bien dit qu'elle ne se maquille pas de façon vulgaire, si je peux bien ainsi, entre guillemets. Donc, elle a mis en avant son talent, son amour pour le travail, son amour pour la qualité. Donc, Docteur Mbel incarne ce personnage. Voilà. Donc, je vais finir par vous remercier au nom de Docteur Mbel, manifester sa gratitude, comme je l'ai dit tantôt, mais vous dire aussi qu'elle vous encourage. Elle nous a élevés tous, elle nous connaît tous, nos parents sont de vrais amis. je crois que nous avons et particulièrement vous, vous avez toutes ces pierres et vivement que ce livre entre dans le cercle restreint des ouvrages qui seront visités, revisités encore et encore pendant des décennies. Merci. et pour moi, les origines, c'est super important parce qu'il faut savoir d'où l'on vient et c'est après que je l'ai su. C'est une personne que j'aime beaucoup parce qu'elle est comme une sorte d'entre-deux et la génération des premières féministes comme elle est de la nôtre. Elle connaît bien les nouveaux outils. Elle m'aide, elle me conseille sur les parties, les parties essentielles de ma thèse. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Il y a des choses qu'on ne s'explique pas et elle a adhéré dès le premier contact. Elle a accepté de préfacer mon livre. Elle l'a préfacé avec les mots justes, avec les bons mots et les bons concepts et surtout avec les bonnes analyses. Et pour ça, merci beaucoup Moukhaïri. Je n'ai pas compris au début pourquoi moi. Après, j'ai vu Maïmouna, je pense, sur France 24 si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai vu un poste de Maïmouna dans une discussion intellectuelle avec Fatsa Oudiani que nous appelons affectueusement Tata Poupette. Et là, je me suis dit, tiens, cette fille-là, voilà, c'est une soeur spirituelle. On a quelque chose qui nous lie. Et là, je me suis dit, au moins, il y a deux choses qui m'ont poussé à accepter. D'abord, moi, j'aime l'audace de Maïmouna. Quand Maïmouna écrit, je me dis, mais ça, j'aurais aimé pouvoir le dire, mais je n'ai pas osé le dire, ou bien je n'ai pas osé le dire comme ça. Et donc, ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est la proximité intellectuelle que nous avons et surtout nos approches féministes. Parce que, comme je dis, moi, quand on me dit que je suis féministe, je dis, oui, oui, je suis féministe. Du moment que je défends les droits des femmes et des filles, mon combat porte sur ça. Donc, je suis féministe. et surtout, je défends le féminisme intersectionnel et je sais que pour Maïmouna, ce féminisme intersectionnel est très important. Pourquoi c'est important pour nous ? Surtout, nous qui sommes ici actuellement, parce que très souvent, on nous dit que ce féminisme intersectionnel-là, je pense, avec Maïmouna, nous avons les mêmes références, ce sont les blacks féministes américaines. on nous dit toujours, surtout nous en tant que sociologues, on nous dit qu'on n'a pas besoin de prendre les blacks féministes comme référence parce que nous avons le concept de fait social total de Marcel Mauss. D'ailleurs, c'est l'une des éminentes sociologues sénégalaises qui nous disaient ça en disant qu'on n'a pas besoin en tout cas de reprendre ce féminisme intersectionnel et qu'on devait plutôt reprendre le concept de fait social total de Marcel Mauss. Elle n'a pas tort parce que ce concept-là, comme tous les sociologues qui nous sont ici le savent, permet en tout cas d'analyser l'individu sous ses multiples dimensions comme le dit Aoun. Mais surtout pour moi ce qui est important et je pense que aussi c'est ça la réserve de beaucoup de féministes toute la génération d'avant, c'est de dire que le féminisme intersectionnel, son combat en tout cas porte sur ce croisement entre sexisme et racisme. Ça, nous en tant que féministes du Sud, nous pouvons l'utiliser avec les féministes du Nord. Mais aussi, nous pouvons l'utiliser au sein de nos sociétés. Actuellement, comme je l'ai dit, parallèlement à l'enseignement, je pilote beaucoup de projets de développement en milieu rural. Et là, actuellement, je suis en train de terminer d'ailleurs un article qui porte sur les contraintes d'accès des femmes à la terre, surtout les aménagements hydroagricoles, où on nous parle beaucoup des rapports de genre et on oublie souvent d'utiliser l'approche intersectionnelle pour voir que les femmes ne constituent pas une seule catégorie et qu'il y a d'autres rapports sociaux de domination qu'on devrait prendre en compte. Donc ça, c'est une proximité intellectuelle je crois que j'ai avec Maïmouna. J'ai découvert aussi dans un article que sa référence c'est Maria Mouba. Voilà, c'est une autre proximité avec Maïmouna. Parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit que je n'ai plus besoin de me justifier, en tout cas dans mon féminisme. Je dis comme Maria Mouba, maintenant je réponds comme elle parce que je n'ai pas besoin de rentrer dans les théories. Et l'autre proximité, ça aussi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. On m'a dit que la maman de Maïmouna elle vient de Sokoun et moi je suis très attachée à mes origines et c'est pour ça quand j'ai eu la possibilité de piloter des projets de développement, j'ai eu le choix d'aller dans certaines zones. J'ai dit je ne vais pas aller à Sokoun parce qu'il n'y a plus d'agriculture mais je vais dans le Nyonbato parce que c'est à côté et je reviens du Nyonbato parce que c'est très important et je vois Sainte-Oabdou Karim qui est là devant moi. ça me fait plaisir. Donc pour dire que en résumé, c'est ça je n'ai pas envie de rentrer dans le livre parce que je laisse les deux discutants de parler du contenu du livre. Moi je voulais juste parler de ce pourquoi j'ai accepté de préfacer l'ouvrage de Maïmouna et encore une fois bravo félicitations parce que j'adore j'ai adoré j'ai adoré l'histoire. Maintenant je voulais juste demander je pense que ta soeur m'a dit que c'était un peu vrai. En lisant l'histoire je me suis dit mais est-ce un roman autobiographique ? parce que parfois il y a des ressemblances entre Ami et Maïmouna. Voilà je vous remercie. Je ne sais pas où est votre père mais vous pouvez vraiment être fier de cette fille que je connais mieux. mais aussi elle s'appelle comment ? Ami et Maïmouna. Ce que j'ai découvert aussi à travers le plateau télé c'était soit France 24 soit RFI. En tout cas je jubilais tout seul dans ma chambre ma femme disait mais qu'est-ce qui lui arrive ? C'est juste que c'était vraiment pertinent ce que j'entendais. C'est pour ça que je vous félicite d'avoir donné naissance d'abord à ces deux perles et de les avoir éduqués. Elle c'est une amie vraiment qui me... je ne peux pas dire beaucoup de choses sur elle parce qu'elle a parlé tout à l'heure du colloque auquel je l'avais invité c'était à l'université Paris d'Hydro parce qu'on faisait un rapport d'expertise sur les musulmans d'origine subsaharienne et comorienne en France d'où l'intersectionnalité dont on parlera tout à l'heure. Et notre problème c'était de trouver une fille parce qu'il n'y avait que des vieux arabes et turcs qu'on connaissait qui sont là dans les organisations de l'histoire de France depuis des générations. On voulait avoir une fille jeune, noire qui pouvait les bousculer mais je leur ai dit mais appelez Maïmouna on me dit mais c'est qui Maïmouna mais quand elle est arrivée on a vraiment su qu'il était Maïmouna. Franchement pour ça je te remercie d'abord d'être venu à ce colloque et merci de m'avoir donné l'occasion de parler de ce livre que tu m'as offert mais les autres il faut l'acheter comme je suis aussi écrivain c'est mal de demander un livre gratuitement c'est très mal parce que ça demande beaucoup de temps et de réflexion. merci du coup pour cette invitation et cet honneur mais quand même tu es méchante je trouve. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais te dire pourquoi parce que j'aime pas les auteurs qui hypnotisent les lecteurs c'est-à-dire que ce livre quand on commence on n'arrête pas un moment donné j'ai envie de dormir sauf que je ne peux pas aller me coucher il faut continuer pour comprendre qu'est-ce qui va se passer avec cette maman qui au lieu de s'occuper du mariage de sa fille va s'intéresser à la manière dont elle va récupérer l'argent qu'elle avait prêté aux autres femmes à l'occasion du mariage de leur fille franchement c'est un livre très bien écrit mais qui est aussi drôle et émouvant au moment pour commencer et ça c'est ce que je pense ce n'est pas un livre sur le féminisme je trouve c'est un livre c'est un livre sur la société sur l'être humain en somme et surtout c'est un livre sur la rencontre entre des cultures c'est pour ça ça m'a intéressé quand tu disais on n'en est pas noir lorsque on n'en est pas noir mais on devient noir là ça m'a fait penser à l'aventure ambigue de chère Améliou justement de cette rencontre entre quelqu'un qui venait d'une culture africaine et de la manière dont il vivait dans une culture occidentale dans la culture occidentale mais aussi la préférence nationale de Pat Diom il y a beaucoup de ressemblances au moment donné tu dis on devient noir mais nous ne naissons pas noir c'est lorsque le petit ami de la colloque d'amis va dire mais en fait c'est une plaque mais ça en fait de trompe-toi ce n'est pas seulement les femmes nous tous qui avons vécu en France moi la première fois où je me suis rendu compte que j'étais noir c'est quand je suis allé arriver en France et la première fois où je me suis rendu compte que j'étais musulman c'est quand je suis arrivé en France j'entends parler du halal mais c'est quoi le halal la viande halal ici on n'entend pas parler de ça et là il y a des questionnements qui vont naître justement de cette rencontre avec l'occident mais tout de même les Toubabs peuvent dire la même chose parce que chez eux ils sont des êtres humains et ici on les appelle des Toubabs d'ailleurs à la page 32 à midi les Toubabs aiment habiter ce côté de Dakar c'est pour ça que je dis que c'est un livre d'abord sur la rencontre parce que c'est intéressant de voir la manière dont le regard de l'autre va forger même notre identité peut-être ça n'était pas voulu mais c'est comme ça et dans le livre justement comme l'a dit notre amie notre aînée docteur Koulibaly entre parenthèses tout à l'heure elle disait que May avait invité deux chercheurs un républicain laïka et un féministe religieux on a rigolé parce que je ne sais pas lequel je ne sais pas si je suis le républicain laïka ou le féministe religieux vous allez juger mais c'est ça mais en tout cas en tout cas il y a de l'intersectionnalité dans ce livre Ami c'est une femme c'est une noire mais aussi elle est musulmane ce qui fait que elle peut subir une triple domination et c'est donc par exemple lorsque tu évoques la place qu'occupent les femmes noires dans les mosquées en France ça c'est quelque chose que nous avons documenté scientifiquement à travers le rapport que nous avions fait avec Mohamed Timera et Julien Calonnier en 2017 sur les musulmans d'origine sous-saharienne et comorienne en France mais c'est aussi quelque chose je pense qu'il y a un invité c'est aussi quelque chose qu'a démontré l'enquête l'enquête Théo qui a été faite à l'époque par l'INET pourquoi il y a de l'intersectionnalité parce que dans l'organisation même de l'islam de France parce que c'est il y a une marginalisation des musulmans qui sont issus de l'immigration sous-saharienne et comorienne l'outil que nous allons faire j'avais commencé par un 10 ans c'est un livre sur la société parce qu'on le voit à plusieurs reprises l'avis des autres pèse beaucoup sur la décision des uns et des autres surtout des femmes et ça transcende je pense la question du féminisme c'est pour ça que je disais que ce n'est pas un livre sur le féminisme parfois quand on dégêne mon ami salut et moi on a des discussions qu'on peut avoir quand on est seul mais qu'on ne peut pas avoir en public parce que moi je suis islamologue pourquoi ça peut être choquant parce qu'au Sénégal on ne fait pas la différence entre l'islamologue le jurisconsulte et le théologien dimension un peu autobiographique dans ce texte et qu'il y a de 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 maïmona dans cette amie je vais dire à cette maïmona mais pas peur du retour lui trois jours je passe après la soutenance de sa thèse il est rentré moi un mois après la soutenance de ma thèse je suis rentré au Sénégal aujourd'hui nous faisons partie de la nouvelle génération je pense que pour ce genre de discours il y a beaucoup de personnes qui ont fait leurs études en France ici et qui sont rentrées au Sénégal mais il faut avoir un discours logique tu es rentré au Sénégal puis tu es retourné parce que c'est ça je suis rentré au Sénégal je suis reparti une année mais je suis revenu de Philippe alors c'était juste pour dire qu'il y a des opportunités qui s'est créée et aujourd'hui nous sommes un réseau qui fait que la manière dont les anciens à l'époque bloquent les postes c'est fini merci à tout je pense qu'il y a quand même un bon travail maintenant ce qui m'intéresse c'est la dimension religieuse peut-être c'est pour ça que tu m'as appelé c'est ça d'accord à me diser on est religieux que lorsque ça nous arrange et c'est vrai pardonnez-moi si c'est choquant mais je n'ai jamais vu une société plus bizarre que la nôtre franchement plus bizarre que la nôtre et je vais le démontrer d'ailleurs avec l'exemple du livre du roman au moment donné pourquoi elle est partie parce que Moussa lui dit je ne rentrerai jamais au pays sauf pour y être interréné avec une violence inuit et quand on parle du humanisme au Sénégal ou bien quand on parle de la démocratie on parle de l'esté on nous dit mais non nous on est des Sénégalais il y a nos figures c'est de Fadi Malek c'est d'Ahmoud Bamba d'ailleurs moi je fais partie du comité pour vous assurer et c'est de Fadi Malek c'est quand il va s'adresser à Maman Roqayen Gyaï lorsqu'elle est bien malade qu'est-ce qu'il va lui dire je vais dire en arabe avant de traduire en français parce que je suis aussi arabisant qu'il va s'adresser avant de lui dire ce qu'il voulait lui dire place en confiance au Seigneur qui a créé les montagnes parce que Maman Roqayen Gyaïa était souffrant et elle se mettait à Slamane et Zilhaï Mali voilà comment il s'est adressé mais nous comment on s'adresse à nos femmes on est pour un peu des esclaves mais comme je dis la vérité elles ne sont pas nos esclaves du coup on est en religion quand ça nous arrange on doit être religieux aussi dans la manière dont on s'adresse à nos campagnes maintenant quel féminisme pour une femme sénégalaise à midi il faut se documenter et ça c'est intéressant parce que depuis ces dernières années il y a le développement de tout le féminisme islamique moi ça m'intéresse beaucoup je pense par exemple à Amina Wadoud qui est le docteur de Courant and Women qui est d'ailleurs imam c'est une femme elle est imam je parlais de l'imam tout à l'heure elle a dirigé une prière de bonheur dans une mosche dans une église en Manhattan parce que les musulmans ne voulaient pas lui prêter et lui washker et elle a écrit un livre pour démontrer en quoi une femme peut être imam je ne suis pas en train de légitimer quoi que ce soit je suis en train de faire l'état des liens du féminisme religieux d'accord ? l'islamique et surtout elle a remis en cause et c'est ça qui m'a intéressé le récit même de la création du point de vue islamique en se basant sur le Coran parce que nous on dit tous Dieu a créé Adam et à partir d'Adam Dieu a créé Ève dans le mot tard nous on dit mais Amin Awadou dit mais ce n'est pas aussi sûr que ça parce que le Coran dit quoi ? il vous a créé à partir de nafs nafs c'est l'âme et nous on dit que nafs c'est Adam et à partir d'Adam Dieu a créé Adam à partir d'Adam Dieu a créé Ève Amin Awadou dit non pas du tout il y a le nafs à partir de ce nafs il y a l'âme Dieu a créé Adam et à partir de cette même nafs Dieu a créé Ève et nous sommes tous les descendants de ce nafs du coup il y a ces lectures féministes féministes et féministes islamiques qui remettent en cause justement les lectures patriarcales parce que le vrai problème c'est qu'il y a des lectures patriarcales depuis le début de l'islam moi j'ai parlé d'Amin Awadou il y a aussi mon ami de Rabat Asma Lamarbet qui fait de magnifiques travaux et de travaux du moins il y a aussi la question de l'imam justement qui s'est posée récemment je vais finir bientôt la question de l'imam parce que toi tu coupes tout le monde la question de l'imam quand ça s'est posé parce que j'ai vu qu'il y a des femmes qui dirigent les prières et tout le monde dit mais non ça n'a jamais existé à Haram putain moi quand ce genre de choses arrive en tant que chercheur cette fois-ci non pas en tant que talibé de vie que ce soit en tant que chercheur universitaire la première chose que je fais je pose la question suivante est-ce que ce débat a déjà existé dans l'histoire de l'islam si oui comment les juridiques sont-ils abordés selon quelle méthodologie et en convoquant quelle référence et puis direz-vous que quand je me suis intéressé à l'imam de la femme je suis tombé sur trois positions pour les érages je suis tombé sur trois positions je suis en train de défendre rien du tout je suis tombé sur trois positions la première position qui est la dominante d'ailleurs les mannequins qui l'ont adopté qui disent que la femme ne peut en aucun cas diriger la prière que ce soit au public femme ou au public mixte il y a une autre position intermédiaire qui dit que la femme peut diriger la prière mais seulement lorsque le public est exclusivement féminin et mais figurez-vous mesdames et messieurs qu'il y a une troisième position qui dit que non la femme a le droit de diriger la prière je suis même devant un public mixte à travailler il avait dit à 11 ans il avait dit et nous dans son livre dont je viens de parler a fait la synthèse de toutes ces positions qu'est-ce que je suis en train de dire c'est qu'il y a une inculture générale qui a j'ai des amis imams je n'ai rien contrôlé il m'a mis les oustances on m'appelle oustances mais je ne suis pas oustances il y a une inculture générale qui fait que même certaines questions on n'ose même pas se poser certaines questions ce n'est pas je ne suis pas en train d'ouvrir des presse qui peuvent semer le dossier qui que ce soit je suis juste en train de dire que les lectures sont ouvertes et que sur ce genre de questions la rigueur scientifique nous impose de regarder par-delà nos appartenances religieuses confrérielles conditionnelles ce que vous voulez avoir une lecture objective j'ai juste pris la question de l'imam en tant que ça en rapport avec les femmes mais je pourrais vous développer sur les malikés qu'on voit qui sont en train de prier qui récitent le coran en maliké je trouvais des textes mais à l'époque ça concernait les personnes qui voulaient d'entrer en islam ça c'était juste une parenthèse pour dire que les lectures féministes sont en train aussi de bousculer la dimension patriarcale et moi en tant qu'universitaire qui étudie les débats ultra-islamiques sont en tant que passion maintenant oui sur le partage des tâches mélangères Amit pose cette question mais figurez-vous que c'est une question de culture je pense si je ne trompe pas que dans les bonnes malikites figurez-vous mais là la femme n'est pas obligée de cuisiner pour son mari elle le fait parce que c'est un fait de culture et je vais aller plus loin et ça il y a beaucoup de groupes qui le montrent je vais aller plus loin au Sénégal nous avons nous les hommes parce que c'est en conscience nous les hommes et c'est pour ça après je vais venir avec ma critique nous les hommes par exemple parfois tu entends le bébé qui pleure nous sommes les hommes 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 mais c'est scandaleux c'est une honte ce n'est pas son fille ce n'est pas son enfant c'est notre enfant à nous deux parce que vous n'êtes pas obligé la religion ne vous l'impose en tout cas c'est la culture qui vous l'impose et je vais aller encore plus loin est-ce que saviez-vous que du point de vue je me dis si je prends l'école magnétique la femme n'est pas obligée d'allaiter son fils sauf son bébé elle a même le droit de demander salaire elle a le droit de dire à son mari si tu veux que je la laisse tu me payes et le mari est tenu de la paix je n'ai pas le droit je n'ai pas le temps de dévoiler la position maintenant ma critique j'ai comme une critique parce que sinon on s'aime bien je sais bien ce que je trouve dommage c'est que il y a des amis se posent des questions mais qu'elle réserve seulement aux femmes le féminisme en tout cas peut-être pas le féminisme ça peut être un mot chocant pour ce qu'il y a fait un homme mais ce qui se donne les questions c'est l'égalité n'est ce pas c'est le fait de dire que tous les hommes l'esprit et l'ego en droit c'est quelque chose de basique sur cette question il faut poser ça aux hommes la quête de l'égalité ontologique entre les femmes et les hommes ce n'est pas une question des femmes c'est une question de tout le monde et moi il y a une question que je me suis posée une fois et ce qui a été à la source d'une révolution intellectuelle et philosophique je me suis dit mais en quoi accepter qu'il y a une égalité ontologique entre les femmes et les hommes porterait atteinte à la débilité de Dieu et je n'ai pas trouvé les réponses je me suis dit mais alors d'où vient le problème c'est la fin de l'élection patriarcale maintenant la question pourquoi je dis ça au moment donné panne 112 pour ce qui est un livre tu dis quelle femme sénégalaise salarienne peut répondre à cette question de façon objective sans penser à sécuriser sa foyer sans féminité tu te poses beaucoup de questions que tu poses à la femme sénégalaise mais il faut aussi le poser aux hommes cette question après tu auras le droit de me répondre tu dis quelle femme sénégalaise salarienne peut répondre à cette question de façon objective sans penser à sécuriser son foyer et sa féminité quelle femme pourrait me dire que malgré la fatigue de la journée le stress le travail ramener qu'elle pouvait refuser de s'abonner à ses obligations de déposer il faut aussi poser cette question aux hommes pourquoi sommes-nous obligés de tout demander aux femmes parce que l'égalité la quête de l'égalité doit être un combat politique je conclue enfin oui je conclue juste mais avant une conclusion je conclue la conclusion mais ça m'amène à une question de trompe-toi par 33 tu parles de docteur Abdelaydu suivi par les femmes mais de trompe-toi les hommes suivent Abdelaydu en tout cas moi je suis Abdelaydu d'accord d'accord moi je le suis c'est un gynicologue très intéressant j'ai beaucoup d'ailleurs aimé cet texte qu'il a récemment publié sur le plaisir féminin parce qu'il y a une question tabou comme on est dans un espace intellectuel on peut se dire les choses sans tabou nous les hommes la vérité des vérités c'est que nous ne connaissons pas le corps des femmes c'est pour ça nous ça se passe très bien assez rapidement et on laisse les femmes aller se bouger et c'est pour ça qu'on doit se questionner je suis désolé c'est pour ça c'est pour ça aussi qu'on doit se renseigner de la même façon que les hommes les solennes salennes là ce n'est pas seulement les solennes femmes parce que bon je vais m'arrêter parce que c'est une déclaration aussi d'amour au Sénégal pour le Sénégal je vous demande de lire la page 67 et 68 si vous voulez si ça vous est bien mais appelle le jour ben je le pense il y a Franta qui me fixe comme ça mais vas-y bon tu me tiens juste ça vas-y c'est une déclaration d'amour à son pays natal Annie était reconnaissante envers cette ville qui est OXER elle lui avait tout donné en 5 ans elle avait l'impression d'avoir redéfinie sa personnalité et reconnu ses priorités elle y avait étudié et y avait gagné de l'argent qui avait développé son sens de l'autonomie et de la responsabilité elle s'était même surprise à aimer le football à cause du FC OXER tous les étudiants étaient au club du club et à chaque fois que disputait un match la bataille raisonnable de la ville ses vues tumudes qui ressemblaient les unes aux autres son hiver modéré allait manquer à Annie à vie elle disait souvent à Moussa que leurs enfants devraient faire un pèlerinage à OXER tellement elle y était attachée mais elle préférait Dakar l'incohérante la bruyante ses eaux de température et ses embouteillages monstres elle préférait Dakar loin de Moussa et sans Mali parce que bon je ne parlerai pas de Moussa et de Mali parce que sinon vous n'allez pas acheter des livres je vais conclure maintenant ce recueil est une belle contribution à la littérature africaine au débat sur le féminisme tout de même sur la religion aussi sur la société et sur l'humain dans ce cas je lui ferai bon vent et je suis sûr que revendication silencieuse que Radar s'il y a quelque chose qui a été choquant je m'en excuse mais j'estime que nous sommes dans un espace intellectuel où on se doit de dire les choses parce que si on doit dire seulement que les gens ont envie d'entendre mais ma foi à l'université ne servira plus à rien merci à vous ils sortent de nulle part et le professeur d'Ardonia a été une sorte de réponse pendant cette émission c'est une émission virtuelle ou digitale mais elle m'a elle m'a apporté des réponses j'ai regardé cette émission et à chaque minute j'arrêtais la vidéo je pleurais voilà je prenais mon souffle parce que pleurer chez nous c'est une tradition voilà je consommais cette vidéo elle m'a apporté des réponses spirituelles des réponses temporelles et je me suis dit mais pourquoi pas je vais appeler le gars comme ça je vais lui dire qu'il m'a inspiré qu'il m'a inspiré de par sa trajectoire de là où il est venu et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui on a décidé de ne pas présenter le professeur d'Ardonia parce qu'il se présente aujourd'hui tout seul c'est cet homme là parmi quelques rares hommes qui est ma référence masculine aujourd'hui et qui m'a fait l'honneur d'être présent malgré son agenda très compliqué malgré la deuxième vague depuis Covid malgré beaucoup d'autres choses merci beaucoup professeur d'être là merci de m'écouter quand je suis en France et que je suis en dépression vous n'avez pas le temps vous n'êtes pas obligé on ne se connait ni d'Adam ni d'Ève mais vous êtes là je suis très chanceuse de vous connaître merci d'être là aujourd'hui merci maïmouna je demanderais qu'on apprécie maïmouna de remercier le doyen qui est là ça y va très horaire on le suit on le suit on a plus connu je suis je suis je suis pour ce pays pour la jeunesse pour les adultes dans tous les domaines parce que l'apprentissage où la pédagogie ne sont pas les deux ici c'est assez large aussi large que ça dépense les hommes ça transcende même l'humanité parfois c'est plutôt un honneur également de voir que dans cette luce à sa mère j'ai également comme mon âme à l'avis je vais vous dire rapidement que je vous dis tellement m'exclusé de l'auteur il y a eu des gens qui ont été déchirés je l'ai eu à l'auteur de départ mais elle est vraiment en commun pour le temps maintenant elle sait mon engagement mon estime envers elle c'est pourquoi j'ai eu maïa de magrée pour l'allemand montrer ce que j'ai eu pour moi ceux qui sont là qui sont venus pour moi pour mes moments ne me débarqueront pas c'est la première fois que j'ai fait appel à mon parce-que force à me conseiller de venir assister à une assemblée qui n'a rien à voir avec le social où même la dame dans ma discipline de la médecine je suis seul à me déplacer ce matin j'ai été invité par le ministre de l'enseignement supérieur pour débattre sur les questions de la recherche en termes de pandémie pour moi chercher comment faire pour avoir de l'argent et j'étais seul même en ce moment mais tout ce que vous voyez ici la plupart sont venus pour nous recevoir ce jour un sort de très grand marché j'envoie pour preuve c'est lui qui m'a formé je l'ai lu dans le professeur du lycée je ne sais pas si il est là c'est lui qui m'a c'est mon professeur il est là 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 ça me dit beaucoup de choses j'ai même été subi dans la vue de voir un de mes collègues professeur ici ici là et un grand professeur qui probablement n'a pas le cas mais qui en a donc voilà c'est une assemblée assez diversifiée action tout ce que vous entendez par action par rapport à la société c'est soit cette personne qui gère la présence nationale des femmes dans la génèse féminine masculin les membres d'action qui est mon nom à moi c'est toujours de prier par le ministre le président de la fête de la chante de la chante de la chante de la chante je n'ai demandé de partir dans la mission il faut venir parce que il y a toute une assemblée qui est là pour vous maintenant parce que vous faites partie maintenant de la famille on a discuté on s'est vu il y a deux à trois jours comme ça dans le bureau je lui dis dès que tu arrives tu viens de me voir parce qu'on s'est parlé de l'effort en image de Maïmouna j'ai compris que cette société est le gauche de femme de valeur je ne parlerai pas d'un fils je ne parlerai de femme de valeur parce que une femme pour avoir de l'argent on connait le chemin on connait le chemin on est en train de l'équipe on sait il est moins par lesquelles surtout une fille une dame qui a l'étrangé donc si aujourd'hui Maïmouna est-ce qui m'a beaucoup impressionné et à travers Maïmouna toutes celles qui sont avec elle là-bas ou ici à travers le Sénégal dans la décorale j'ai écouté et j'ai été suivi par le discours républicain patriote de Maïmouna de la générosité exceptionnelle donc qu'est-ce que je peux faire pour vous dire nous voyons très certes mais est-ce que nous avons notre plan dans la société par rapport à tout ce que nous voyons pas réussir en tant qu'une réussite pour elle pour réussir pour la société parce que j'ai dit une femme qui réussit et une réussite pour le monde vous l'avez si bien dit excusez l'enseignante qui parlait que parlement on dit un peu on parle beaucoup et puis on parle pas on se retrouve dans le sujet mais c'est effectivement épuisé épuisé on peut expliciter cette autre chose il disait que pour moi quand une personne veut réussir elle veut réussir pour elle mais elle veut réussir pour la société et c'est pourquoi heureusement beaucoup n'ont compris les maïmounais il y en a beaucoup aujourd'hui à travers le monde il faut que tout en s'enquant chacun de nos services pour les encourager à revenir parce qu'on a besoin de d'un force qui est là les hommes seuls ne font pas ce mort ne font pas ce sens on a besoin d'être pas de valeur heureusement que toutes les femmes seuls ne font pas de valeur certes parfois on faut être mal jugé de par l'apparence de par l'apparence de par l'apparence mais les femmes ont d'autres les puces c'est quand même on a écrit dans son ouvrage là il faut être généreux pour le faire parce que j'étais perchadé je ne suis pas subit à me dire que certains ne sont plus dans son banc là j'étais choqué de voir qu'elle s'est écrit comme référence un garçon un homme alors que je sais que la débat elle connaît beaucoup de personnalités dans ce monde de femmes mais le fait d'avoir vu cette émission d'avoir été séduit par ce que j'ai l'apparence pour mon pays ou mon origine et ce que j'ai fait pour mon pays elle a préféré me mettre dans ce livre à la première page pratiquement avec des mots éloger c'est parce que elle est élogée de la laisse et je ne veux pas avoir rapport avec quelqu'un plus généreuse que moi avec une personne plus généreuse que moi mais je ne veux pas que depuis ce jour-là que je ne veux pas que tu as des parents tu as une famille mais n'oublie jamais et n'oublie jamais une chose et soit aujourd'hui ou demain tu ne seras plus jamais seul et je ne veux pas que je ne veux pas merci et je prends un témoin le plus haut parce que et demain on la cherchera on la trouvera mais cette relation c'est une relation vraiment sincère un amitié un connaissance pour l'intérêt d'une communauté ensemble à travers ce livre on va essayer de faire ce que nous voulons ce que nous pouvons pour faire revenir comme vous le disiez plus d'un an il est revenu il est reparti mais lui il a vu que il est revenu tant mieux parce qu'il faut qu'on revienne pour partir de ce pays là j'ai disé une chose pour pas qu'on m'arrête à ce niveau-là la richesse dans ce pays la richesse prendra ce que vous pense pour réussir il faut avoir beaucoup d'argent il faut avoir une belle maison une belle voiture il faut avoir un compte bancaire bien fourni ça c'est de la richesse matérielle pour moi la réussite c'est tant sur un peu de participer au développement de son pays même pas directement ou pas directement et pour que l'installation j'en donnerai un seul exemple et pour moi c'est extrêmement important qu'on comprenne qu'on doit revoir ce monde d'imaginaire et voir les qualités par lesquelles on respecte les hommes les femmes du loyer général les hommes hommes et femmes hommes à date scientifique que pour moi l'individu la personne qui a la réussite qui est le plus important dans la société c'est la personne la plus unique pour l'automité et qu'il faudra l'automité l'exemple que j'aurais cher Brayé c'est le don de sang le sang on ne l'achète pas il n'y a pas de prix beaucoup ne donneraient pas son sang parce qu'ils pensent parce que c'est difficile on va perdre des éléments qui sera on ne parle pas de péril on parle de chéline mais il faut être très très généreux pour soigner son sang un demi-heure à un lit on le donnerait à quelqu'un qu'on ne connaît pas éventuellement quelque part dans la diaspora dans le monde et qu'on a besoin d'être sauvé pour la connaissance et donc pour dire que pour moi la richesse c'est rien d'autre c'est rien d'autre que la générosité et même non elle est généreuse et les femmes sont heureuses et on est ensemble pour le bien de ce pays donc bonne journée merci beaucoup professeur je pense que ma directrice de thèse a été la première personne à être choquée de voir cette mention mais je pense que c'est ce qui caractérise le féminisme sénégalais c'est qu'en tant que féminisme assumé je puisse dire que tel homme est ma référence je pense que ça justifie un peu le type de féminisme qu'on a au Sénégal c'est que les hommes sont impliqués les hommes sont concernés qu'ils sachent pas qu'ils sont privilégiés et qu'ils veulent ou pas lâcher leurs privilèges ils doivent savoir qu'ils font partie de ces luttes qu'ils doivent nous accompagner et que c'est ensemble que nous allons casser les normes de genre je voudrais remercier Eliman Abikan du forum civil de l'ex-Africa c'est grâce à lui que j'ai eu votre numéro je vous ai appelé quand j'étais en France mais je ne vous ai pas eu c'est quand j'étais en Allemagne en déplacement que vous m'avez vous-même rappelé c'est grâce à Eliman Abikan merci beaucoup Eliman je vais te passer la parole je voudrais aussi remercier monsieur Moustapha Mbeng c'est quelqu'un qui est très très important pour moi pour avoir participé à ma formation universitaire quelqu'un qui est là qui est présent de tout mon cursus universitaire qui est venu jusqu'en France me voir je pense que vous méritez tout vous méritez tous mes remercions et voilà je ne pouvais pas ne pas dire cela je voudrais qu'Eleiman prenne la parole puis ensuite monsieur Mbeng directeur de l'EBAN je pense qu'il m'a assis là-bas mais c'est juste pour encore une fois confirmer tout ce qu'on dit de bien de toi au naissance on discute beaucoup sur ces questions parfois très épiques avec des questions parfois même très opposées mais dans le sens de faisailler la lumière pour sa vie il va forcément parler mais rassurez-vous je ne vais pas être loin pourquoi je ne vais pas être loin parce que mon métier c'est d'enseigner de livres donc si vous voulez parler du livre je l'ai pu en dire beaucoup pendant longtemps mais aujourd'hui il y a peut-être question de de la femme et je suis loin de m'utiliser le seul escénon chapitre du livre de la femme donc je ne vais pas m'orienter à parler de ma femme j'ai connu la fille même ou non je découvre maintenant la femme même ou non qui s'assume en tant que communiste et je l'encourage beaucoup dans ce qu'elle fait je n'ai pas encore eu le livre je suis arrivé avant un peu trop tôt et je l'ai acheté en bas c'est la même chose parce que la dédicace est après mais mon ami il est où Jamil oui m'a réussi quelque chose d'extraordinaire je pense qu'ici pas mal de 10 profs d'université qui sont tous là mais juste pas d'habiter pour moi il parle de retour il en a parlé on a tous été confrontés à ce choix qu'on est liens il parle aussi de femmes un peu de la vie des femmes en occident en tout cas je connais l'histoire d'une fille qui revient à sa place dans ton livre quotidien en homogène j'ai vécu avec un jeune ami puisqu'il y avait une fille qui était elle avait une bourse elle était fille de papa Gaté ancien ministre au Sénégal elle avait tout en France parce qu'elle avait tout elle n'a pas étudié et à un moment donné elle a tout perdu ça a d'autres cours et elle était jeune de pouvoir dire à ses parents qu'il pouvait plus vivier parce qu'elle n'a plus rien et imaginez-vous elle est venue vivre en concubine avec un de mes amis avec qui j'étais à Montagne et depuis ce jour moi j'ai décidé que ma fille est ici présent il n'a jamais étudié en France j'adore ou j'ai raison mais j'aime bien quelqu'un me dira je vous remercie le nouveau de l'infemme merci beaucoup on a eu cette audace et puis finalement de publier ce recueil qui est très intéressant pour plusieurs raisons parce que mon collègue Jamil disait tout à l'heure que ça n'était pas un livre sur le féminisme moi j'aurais tendance à dire que c'est effectivement une réflexion sur la complexité de la condition des femmes au Sénégal qui justement interpelle non seulement des questions d'ordre religieux d'ordre politique d'ordre social qui sont complexes et donc c'est effectivement une réflexion donc sur le féminisme avant de parler du livre j'aimerais remercier le professeur Seiba Traore le professeur Daoudendiaï aussi ma collègue madame Tangian qui est aussi une référence dans la discipline que beaucoup de gens en tout cas tous les gens qui s'intéressent à la socio-anthropologie au Sénégal connaissent et respectent beaucoup alors tout à l'heure Djamil parlait justement de ces deux catégories entre un laïcard absolu qui défend une position républicaine très laïque et celui qui défendrait une position plus ouverte et donc sensible à une définition de la laïcité plus ouverte je pense que vous vous êtes rendu compte après sa discussion de qui Eliane parlait quand elle disait qu'il y avait ces deux positions alors ce travail pour moi interroge la complexité de la condition sociale des femmes dans notre pays elle appelle surtout à identifier justement les contradictions qui caractérisent cette société cette société dont les fondements historiques matriarcales matrilinéaires donnent une place importante aux femmes mais dans laquelle au nom de ces mêmes valeurs sociales au même au nom de ces mêmes justement traditions les femmes sont exclues et les femmes justement subissent une masculinité débordante et une des rapports sociaux et la nature des rapports sociaux qui contribue et renforce justement leur exclusion cette société toujours dans ces contrastes est caractérisée par un mouvement progressiste réel qui est confronté à des résistances sociologiques justement qui remettent en cause les droits des femmes et leur émancipation sociale elle est caractérisée par une place de plus en plus importante des femmes en politique vous le savez depuis 2010 on est dans une société où dans toutes les listes électives les partis doivent respecter la dynamique paritaire c'est en contraste parce qu'on est dans une société où il y a un contrôle social de plus en plus renforcé dans le privé notamment sur les femmes et cette question sur le mariage est-ce qu'elle ce qu'il représente pour les femmes le poids qu'il représente notamment pour les femmes dans le privé constitue une illustration de cette contradiction entre un espace public qui se féminise davantage et un espace privé qui justement dans lequel se renforce le contrôle et donc une inégalité ou des inégalités sociales qui se renforcent mais le plus marquant dans ces contrastes c'est la polarisation et les clivages avec lesquels on aborde cette question de l'émancipation des femmes on est soit comme disait Yamil laïque pro progressiste pro occidental pour revendiquer son féminisme soit enraciné dans des valeurs entre guillemets islamiques et donc traditionnelle africaine j'allais dire postcoloniale pour affirmer son antiféminisme alors ça c'est des clivages ou des polarisations qui ne permettent pas en réalité de se rendre compte que le féminisme est une question bien plus complexe et donc ne peut pas se réduire à ces antagonismes et à ces polarisations qui justement ne fait que mettre des gens dans des cases sans justement s'interroger sur la complexité de ce féminisme alors bien évidemment ce texte nous montre que la réalité est différente et qu'elle est bien plus complexe que ces clivages autrement dit on peut adopter une posture postcoloniale ou décoloniale être emprunt de valeurs islamiques africaines et revendiquer son appartenance au féminisme alors Maï Mouna nous appelle dans ce recueil à cette conciliation à se rendre compte que finalement on a des identités multiples et donc loin de prôner justement une sorte de féminisme universel ou universaliste qui se fonderait sur deux éléments le premier élément c'est l'oppression universelle des femmes ce féminisme universel et donc qui ferait donc qu'il y aurait une domination masculine dans toutes les sociétés et donc ce féminisme universel parce qu'elle parce qu'il méconnaît ou ignore les différences culturelles ne permet pas en réalité de désigner la cause des femmes dans notre pays où le combat que des femmes africaines musulmanes progressistes aussi peuvent défendre la composition féministe c'est ce qu'on appelle dans le jargon sociologique le féminisme postcolonial la préoccupation de Maïmouna à travers le parcours ou la trajectoire d'Ami renseigne sur la nécessité de renforcer une position féministe adaptée à notre configuration sociale mais un féminisme qui ne nie pas non plus l'égalité les deux semblent être un contraste ou contradictoire dans la façon dont les gens se les représentent ce que essaie de faire Aminata c'est de montrer à travers ce personnage que ces identités multiples peuvent finalement être peuvent se retrouver dans une idéologie féministe qui est adaptée à la configuration alors je voulais il y a une information à faire passer si vous avez le véhicule 54 78 AP donc peut-être que vous êtes mal garé quelqu'un vous fait sortir alors les deux en réalité ne s'opposent pas la pertinence du texte révèle les tensions entre un féminisme universel qui fonde son propos sur l'universalité de la domination masculine et l'expression et l'oppression des femmes en méconnaissant justement les contextes spécifiques et historiques de certaines régions du monde et les féminismes alternatifs notamment le féminisme décolonial et islamique dont justement notre ami Djamil est très attaché le féminisme décolonial auquel appelle cette contribution de Maïmouna présente l'intérêt de soumettre le féminisme hégémonique au regard critique des théories postcoloniales et d'une perspective féministe qui comprend les rapports de sexe dans leurs dimensions historiquement et géographiquement colonisés et racisés c'est montrer justement que cette approche féministe qui est prônée dans ce livre n'est pas une approche de confrontation entre les sexes c'est montrer qu'il peut y avoir un féminisme dans notre contexte et dans le contexte plus global de l'Afrique et du sud globalement des approches différentes mais des approches qui ne sont pas non qui ne nient pas la question de l'égalité et nous avons les ressources justement historiques nous avons les modèles historiques sur lesquels on peut s'appuyer justement pour défendre ces questions là que ça soit la question des droits de l'homme ou la question des droits des femmes ce recueil est d'actualité non seulement dans le contexte sénégalais mais aussi dans le contexte mondial des droits des femmes et des minorités il montre aussi l'actualité et l'importance du paradigme de l'intersectionnalité des collègues l'ont soulevé tout à l'heure sur l'intersectionnalité pour saisir les dynamiques d'exclusion et des femmes mais aussi de toutes les minorités ce paradigme intersectionnel est devenu très célèbre dans la littérature socio-anthropologique et dans les débats politiques notamment en France et aux Etats-Unis pour saisir l'imbrication et la solidarité entre les différentes dynamiques d'exclusion des femmes la catégorie genre comme catégorie d'analyse la catégorie race comme catégorie d'analyse et les débats justement que Ami le personnage principal a dès son arrivée en France avec sa colloque qui d'abord la catégorise comme une personne racisée d'abord renseigne sur cette complexité de ne pas réduire l'analyse et toutes ces formes d'exclusion à une seule catégorie il y a aussi la catégorie classe évidemment et cette transition sur les trois catégories est intéressante puisque le recueil ne parle pas que de la condition des femmes il parle aussi de l'émigration et de la condition des étudiants sénégalais en France entre les petits boulots le racisme justement anti-noir la précarité les chagrins d'amour aussi la question du retour la question du renouvellement des titres de séjour le durcissement des conditions d'accueil des étrangers en France et d'obtention du titre de séjour qui sont tous très présentes ces questions très complexes dans le livre la phrase du mariage dans ce récit est tout à fait illustratif aussi à cet égard même avec un rang social aussi élevé que celui de Ami elle n'échappe pas à ce poids du mariage ça veut dire que même dans les milieux dans les catégories les plus insoupçonnées le poids de certaines traditions le poids de la religion est encore présente dans notre société j'aimerais pas réduire ce poids là à un facteur exclusivement d'exclusion parce que moi j'ai soutenu une thèse de doctorat qui essaie de montrer que c'est assez réducteur finalement de réduire de faire une sorte de polarisation ou des études séquentielles qui montrent que la question il y a des facteurs d'exclusion et des facteurs d'inclusion qui s'opposent et que ça se matérialise par la religion le poids de la tradition nos mâces les coutumes qui seraient exclusivement des facteurs d'exclusion sans le savoir en faisant ce procès ou en défendant ces thèses on renforce l'idée que les politiques d'empowerment des femmes que les politiques les conventions internationales dont le Sénégal est signataire et beaucoup d'autres pays d'Afrique sont exclusivement des facteurs d'inclusion et donc moi je me suis rendu compte que les choses étaient bien plus complexes que cela que l'on pourrait avoir dans les dynamiques d'exclusion dans les facteurs d'exclusion des dynamiques d'inclusion et dans les facteurs d'exclusion qui sont souvent identifiés les traditions la religion des dynamiques d'inclusion et on peut bien se rendre compte dans nos différentes familles religieuses dans ce que Jamil disait tout à l'heure sur la place de l'islam sur la place de la femme en islam et sur bien d'autres choses que finalement on ne peut pas réduire la religion et les traditions à des facteurs d'exclusion cette thèse s'appelle les dynamiques imbriquées d'inclusion exclusion que j'ai soutenues il y a trois ans maintenant dans une université parisienne j'aimerais insister à travers cette expérience sur l'importance de la liberté des femmes et de la question de l'égalité au sein de la famille dans les luttes féministes aucune égalité ne peut être réelle si elle ne commence pas par les lieux de socialisation les lieux de construction des normes de féminité et de masculinité alors cela appelle à avoir une approche féministe plus globale plus générale plutôt qu'une approche sectorielle vous vous rendez compte que en réalité quand on parle de féminisme ça n'est pas une spécificité sénégalaise les gens ont tendance de réduire la question à l'inclusion économique pour certains à la question de la lutte contre les violences faites aux femmes à la question politique finalement la question de la représentation politique toutes ces approches pour moi sont des approches très sectorielles et avoir une égalité arithmétique à l'Assemblée Nationale par exemple dans l'espace public dans les entreprises ne favorise pas forcément la transformation des rapports sociaux de sexe et une égalité réelle d'ailleurs on se rend compte que même dans les milieux féminisés comme à l'Assemblée Nationale surgissent de nouvelles formes d'inégalités de genre au sein de ces assemblées qui s'expriment justement à travers d'autres dynamiques alors moi ma préoccupation c'est d'avoir une approche plus globale cette approche là c'est la seule à mon avis qui serait à même de remettre en cause la question de l'inégalité qui se construit dans le processus de socialisation et ça n'est que à partir de ce processus que l'on peut progressivement conduire à une égalité qui serait réelle dans la société et d'ailleurs toutes les études sociologiques montrent que le monde social le monde politique le monde économique ne sont pas indépendants les uns des autres c'est ce que les sociologues appellent soit la théorie de l'imbrication des dynamiques ou ce que Granocteur appelle justement la théorie de l'encastrement du social dans le politique du politique dans le social et que engager une forme d'émancipation une égalité qui serait sectorielle c'est finalement ne pas régler les problèmes à travers les causes mais justement à travers ces symptômes l'inégalité de représentation à l'Assemblée nationale c'est le signe d'une exclusion ou d'inégalité qui se construise dans la société et c'est justement à travers ces dynamiques de socialisation que toute entreprise qui est soucieuse de l'égalité mais de l'égalité réelle doit commencer je pense que j'ai commencé très tard et je ne pourrais pas terminer tout ce que je voulais dire et il fait aussi nuit on a commencé très tard aussi en raison de ces contraintes mais j'aimerais encore une fois remercier Maïmouna de me donner l'occasion de dire ce que je pensais de son livre mais plus globalement aussi de la perspective féministe qu'elle défend et que résume parfaitement bien la préface de ma collègue Madame Tandian Maïmouna a préféré parler dans un langage qui est très accessible pour avoir pour pouvoir baliser plus large et donc pouvoir cibler des catégories qui jusque là sont épargnées ou n'ont pas accès à un certain nombre de théories qui doivent être très simples et donc plus accessibles mais que la doyenne a essayé de formuler de faire en tout cas cette transition entre ce qui est de l'ordre du vécu et ce qui est de l'ordre d'une analyse sociologique soucieuse d'une théorisation scientifique je vous remercie tous pour je pourrais en parler encore davantage mais nous sommes rattrapés par le temps merci beaucoup je pense que je t'ai contacté très tardivement parce que j'ai entendu dire que tu étais le nouveau chercheur de l'Ivan très très brillant donc du coup merci d'être là et de nous faire cette analyse du livre et ça m'a fait penser à je pense que quand le ministère de la femme au Sénégal sera pris au sérieux on le confiera à Renaud c'est mon avis je pense qu'on va donner la parole au public il y a beaucoup de personnes qui aimeraient intervenir qui vont encore nous essayer le débat il y a pas de là ou d'autres personnes qui mettent le feu dans les réseaux sociaux quand il s'agit de féministe parce que justement on n'a pas ce genre on n'a pas ce genre de lieu je vais dire on n'a pas ce genre de calme d'habitude c'est un peu plus virulent parce que tout le monde est derrière son clavier tout le monde dit ce qu'il veut et tout à l'heure j'ai voulu le dire à Oumou Khaïni que d'habitude entre sociologues on a l'habitude d'utiliser des mots très techniques pour le public non averti qu'il faut expliquer sinon le féminisme sénégalé risque d'être élitiste pour une tranche d'âge pour une classe sociale et voilà on veut juste casser cette idée qu'on voit que le féminisme il est occidental parce qu'en fait la réalité c'est que nous ne gagnons rien à vouloir nous occidentaliser il faut que les gens arrêtent de croire qu'à chaque fois qu'on parle de féminisme c'est un concept qui vient d'ailleurs qu'elles veulent être des blanches qu'elles ne sont pas soumises dans les mariages qu'elles ne sont pas de bonnes musulmanes qu'elles ne sont pas de bonnes sénégalaises en fait la question elle est beaucoup plus profonde que ça et pour ça je pense qu'on doit retourner en arrière c'est pourquoi j'ai décidé d'écrire de façon très très simple aux collégiens aux lycéens et de permettre aux universitaires de critiquer donc pour moi c'était le premier objectif du livre puis après de ne pas me restreindre parce qu'en fait à Dakar je dis bien à Dakar parce que voilà à chaque fois que je reviens ici j'ai comme l'impression que je n'existe pas c'est tout le temps je me rappelle qu'il y a un ami de mon père qui était venu à Lyon je devais aller à Montréal mais mon père me disait mais il faut que je te vois avant que tu pars et je lui disais mais attends France-Montréal c'est 8h de vol non-stop c'est fatigant tout ça je me disais allez je vais aller me voir donc du coup avec enthousiaste j'allais voir l'ami de mon père qui venait de Dakar donc du coup on était dans son hôtel on était posé en train de discuter il me demande mon âge déjà je me suis dit mais pourquoi tu me demandes ça quoi mais bon ok j'éteins et le vie il crie en fait tout le monde était retourné mais il me dit hé il y a un petit sac où il est danser je me suis marie en fait à Dakar on est femme que quand on est marié et voilà c'est dommage en fait pour un peuple qui se dit religieux qui se dit croyant à quel moment vous vous dites que c'est pas moi qui décide à quel moment vous vous dites qu'il y a moins de rôle quoi je comprends pas en fait après il y a ça après je vais pas je vais pas limiter ma vie mes ambitions mes objectifs à ça en fait le mariage n'est pas une fin en soi pour le moment je vis tout simplement j'ai ma thèse j'ai une vie enfin j'ai le stress de la France et à aucun moment personne ne se dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de vivre Maïmouna extravertie qui aime la grande vie enfin les extravagances comment elle vit le confinement de la France mais c'est tout le temps la pression qui revient mais tu prends de l'âge tu sais la thèse c'est trop long essaie de te marier tout ça mais qu'est-ce que vous voulez ben en tant que féministe tu peux aller opposer une femme mais vous n'êtes pas prêts pour ça donc bon après il y a des questions économiques qui reviennent je pense que Matar l'a dit tout à l'heure que sa mère n'a pas cherché à prendre la place des hommes mais qu'elle voulait prendre une place qu'elle méritait elle voulait se battre déjà en tant que personne c'est très très bien mais moi je trouve que tout ça c'est des perspectives féministes voilà parce que comme je le disais tout à l'heure j'ai eu une référence comme d'Ao Dengay parce que voilà dans ses récits c'est tout le temps alors que les femmes c'est moins allégé c'est plus l'essentiel c'est de trouver un bon mari c'est de pouvoir gérer ton foyer donc on est restreint on est limité à certaines ambitions des fois je suis surprise quand les gens me disent que c'était très ambitieux la première fois que j'ai dit que je voulais rentrer au Sénégal on m'avait dit c'est un proche en plus qui me dit mais l'enfant est lève reste en France cherche un mari donne la nationale qui a tes enfants je me suis dit mais le pays il est malade pourquoi je ne devrais pas rentrer pour apporter ma pièce à l'édifice au Sénégal mais non la question du retour elle est beaucoup plus profonde je pense qu'elle est beaucoup plus accessible aux hommes qui peuvent se permettre de venir repartir mais pour les femmes c'est chercher une stabilité sociale et financière moi je veux exister je ne veux pas avoir un itinéraire classique d'un jangui après 8h de bœuf 17h voilà je ne veux pas ça en fait je veux que les choses bougent parce que je ne sais pas personne qui bouge donc voilà j'ai évoqué beaucoup de questions comme Djamil le dit c'est pas le livre n'est pas que féministe il y a beaucoup de questions qui ont été abordées de façon peut-être très légère mais c'est juste pour permettre aux gens de pouvoir faire des analyses de pouvoir faire des critiques qu'on prenne le temps de façon très très lucide pour discuter de tout ça parce qu'en fait je pense qu'on manque de lire il y a un mot qui me manque on n'est pas dans l'atmosphère avec les premières féministes c'est la même chose on manque des livres où on peut vraiment se discuter échanger parler des premiers moments du féminisme au Sénégal quelles ont été leurs intentions leurs réflexions aujourd'hui je pense que la question elle est tout autre la question de la polygamie elle est là les jeunes en parlent les lieux en parlent je pense que c'est une question qui devrait être discutée de façon très très lucide que ce soit sous l'angle de la religion parce qu'elle est très 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 convoquée quand il s'agit de de prendre une deuxième ou une troisième mais justement ce qu'il faut pour l'État c'est que comme les hommes convoquent la religion allant chercher allant les documenter comme je le dis souvent dans l'Ire et ailleurs la solution c'est d'aller trouver une réponse à ces hommes qui trouvent leur justificatif dans la religion pour moi c'est la seule solution avec les hommes Sous-titrage ST' 501